Les derniers confidences parues en ce matin concernant le cas du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, et la commission électorale indépendante en abrégé CIEI, peuvent déjà couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Les derniers nouvelles tirent à sa fin. Des conclusions apparaissent qui a mis le feu au sein de la commission électorale indépendante en abrégé CIEI. Là, c'est la question que se posent du nombre de militants et sympathisants. Que prépare le Conseil constitutionnel contre Alassane Ouattara ? D'autant puisque 2025 est déjà là pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Candidat à sa propre sucession, Pascal Afiguisson pourrait donc se retrouver en difficulté face à des anciens bras droits qui ont réussi à se faire une petite place au soleil. Au sein du Front Populaire Ivoirien, en abrégé FPM et à travers la commission électorale indépendante en abrégé CIEI, tout le monde en parle déjà grâce à leur lien TICI. Avec quelques 15 reproches collaborateurs du parti au pouvoir, il est de notoriété publique que le RACP est prêt à tout pour réduire en ayant toute l'opposition de poids face à lui-même en personne. Dans ces conditions de vie, il n'est pas à écarter que le parti du président Alassane Ouattara vole au second des décisions prises par le FPM. En mettant à mal le projet de réconciliation nationale entre M. Laurent Barbeau et son ancien Premier ministre, Pascal Afiguisson, il y a des nouvelles nouvelles annonces très tendues. D'autant plus que la présence de 2025, la commission électorale indépendante en abrégé CIEI dévoile un mécanisme pour réduire les personnes décédées de la liste électorale. La commission électorale indépendante parle ainsi en Côte d'Ivoire à moins de quelques jours pour dévoiler ainsi la liste définitive des élections. En Côte d'Ivoire, la question de l'assainissement total des listes électorales revient régulièrement sur la scène politique, particulièrement à l'approche des élections à Véni. Le mercredi d'octobre 2024, le président de la commission électorale indépendante en abrégé CIEI, Ibrahim Kubier-Koulibaldi, a présenté ainsi un nouveau mécanisme visant à réduire les personnes décédées de la liste électorale. Cette annonce intervient à la suite des multiples revendications formulées par plusieurs partis politiques d'opposition, notamment le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, qui dénonce la présence d'électeurs décédés sur les listes électorales. Les dernières nouvelles s'annoncent très tendues et la scène sociopolitique passe au-devant du monde entier. Tout le monde, les yeux sont rivés sur la politique en Côte d'Ivoire, car 2025 est déjà là. La présence d'électeurs décédés sur les listes électorales en Côte d'Ivoire a souvent été un sujet de discorde des partis politiques de l'opposition. Les partis politiques d'opposition accusent les autorités de ne pas faire suffisamment pour garantir des listes électorales fiables et transparentes. Le PPSC, aux côtés d'autres formations politiques, a critiqué ce phénomène comme un signe d'irrégularité pouvant porter atteinte à la crédibilité des scrutins. Pour répondre à cette inquiétude, Ibrahim Kubi et Koulibaldi expliquaient ainsi que la Commission électorale indépendante en abrégé CIE, en partenariat avec le premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, allaient lancer une série audacieuse foraine à travers de Boupé. Ces audiences auront pour objectif triomphal de recueillir des attestations de décès fournies par les familles des défunts appuyées sur deux démons. Le président de la Commission électorale indépendante en abrégé CIE a détaillé le processus qui sera mis en œuvre pour radier les personnes décédées de la liste électorale à Abidjan. A Abidjan, ça se dit déjà où il faut. Dans les prochaines élections à venir, les proches collaborateurs d'un défunt attesteront du décès tragique en présence de deux témoins. Nous collecterons ainsi les informations, ensuite nous les transmettrons au sous-préfine de la Côte d'Ivoire qui validera ainsi les dossiers pour délivrer les jugements supplétifs. Ces documents suivront ainsi de base pour procéder à la réalisation des personnes concernées. Ce dispositif vise à garantir ainsi que seules les personnes vivantes et ayant la capacité illégale de voter, figurant sur la liste électorale, améliorant ainsi la transparence du processus électoral, un enjeu crucial pour la présidentielle de 2025. Avec la présidentielle de 2025 en ligne 2, cette mesure se révèle cruciale pour assurer ainsi des élections crédibles et transparentes. La présence de personnes décidées sur les listes électorales a souvent été interprétée comme un vecteur de fraude électorale en adoptant ainsi cette approche. La Commission électorale indépendante en appréciée entend démontrer sa volonté de répondre aux préoccupations des citoyens et des partis politiques, tout en préservant ainsi l'intégrité des structures. Cette initiative sera-t-il suffisante pour rassurer l'opposition et les électeurs ? Le temps est la mise en œuvre pratique. De cette solution, nous dirons tout à fait pour l'annonce du président de la Commission électorale indépendante. En abrégé, il manque une étape importante dans la préparation de l'élection présidentielle de 2025, où chaque voie comptera. L'initiative de la Commission électorale indépendante pourra dire que les personnes décidées de la liste électorale est une réponse concrète à une revendication persistante de l'opposition ivoirienne. Elle vise à renforcer la confiance dans le processus électoral et à garantir les élections justes et appuisées en Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare à une nouvelle échéance électorale, cette mesure sera déterminante pour appuyer si les tensions sociopolitiques sont garanties. La transparence du structure présidentielle a venu en Côte d'Ivoire. Les dernières nouvelles s'annoncent un peu très tendues. Et la scène sociopolitique va déjà au-devant de la Côte d'Ivoire. Mais que va faire les partis politiques de l'opposition ? D'autant plus que M. Laurent Gbagbo prépare très bien son jeu contre Alassane Ouattara. Là, chers amis, nous attendons l'année 2025 pour vous donner beaucoup de clarifications sur le cas d'Alassane Ouattara et son quatrième mandat présidentiel.